C'est un tableau de Magritte qui s'appelle « Le fils de l'homme », qui est un titre mystérieux, comme le titre de chaque tableau de Magritte. Et on voit un homme qui est absolument irréprochable, bien mis, comme pouvaient l'être les hommes de la bonne société à une certaine époque. La seule chose qui soit étrange dans ce tableau, c'est qu'à la place de son visage, il y a en l'air une pomme verte qui flotte. La pomme verte étant un leitmotiv des tableaux de Magritte, comme les rideaux ou les grelots. Et on a l'impression que cette pomme, ce n'est pas tellement qu'elle dissimule le visage, c'est plutôt qu'elle le confisque. On a l'impression qu'il n'y a pas de visage derrière cette pomme. Et par conséquent, le personnage est doté d'une sorte d'anonymat absolu, qui fait qu'on n'arrivera jamais à savoir quelle est son identité, puisqu'il n'y a pas d'identité. Et c'est tout à fait ainsi que je m'imagine les criminels, les assassins dans les romans policiers. Des personnages qui sont irréprochables, tirés à quatre épingles, sans identité aucune, et qui par conséquent resteront toujours mystérieux. C'est un personnage que j'avais en tête pour ce livre, L'Assassin à la pomme verte, dont le titre fait évidemment référence à Magritte. C'est un personnage absolument impossible à cerner. Je ne suis pas sûr que le livre soit un roman policier. En fait, dans chaque livre, il y a une enquête, une enquête sur le sujet. Et je crois que dans le livre, il y a une enquête à la fois sur les personnages, et puis aussi une enquête sur le lieu. Car chacun des personnages sont des personnages sous influence. Ils passent une semaine dans un grand hôtel qui se trouve à Paris, entre la place de la Concorde et la place du Palais-Royal. Un hôtel hyperbolique, luxueux, magnifique, théâtral, dans lequel chacun des personnages, je parle des clients, a l'impression de jouer un rôle, parce qu'on déploie pour lui un luxe dont il n'a pas l'habitude, et qu'il invite à considérer sa propre vie, la vie réelle, celle dans laquelle il a des enfants, un mari, une femme, avec un regard un peu sceptique, un regard de distance. Chacun des personnages a la possibilité pendant une semaine de rebattre les cartes de sa vie, et ils s'engouffrent évidemment dans cette brèche, contemplent leur existence d'un regard un peu différent, un regard poétique, un regard sceptique, un regard onirique aussi. Et tous ces personnages vivent, évoluent, sous les yeux d'un réceptionniste, qui me semble être l'équivalent dans un hôtel de ce qu'on pourrait appeler le souffleur ou le metteur en scène dans un théâtre. Ce réceptionniste est très attentif, il les regarde vivre, il s'intéresse surtout à cette dimension factice, poétique des personnages, et il éprouve quelquefois la tentation de l'intervention. Il a envie d'intervenir dans ces vies, de les modifier, de les bousculer, non pas sous la forme d'une révolution qu'il introduirait dans ses existences, mais simplement en bougeant discrètement, d'un doigt, certains éléments de cette vie pour les faire apparaître sous un jour différent. Pour rendre compte de ses existences, j'avais l'idée du roman par lettres, à la manière du XVIIIe siècle, ce qu'on peut trouver dans les Laisons dangereuses ou dans les lettres persanes, ou dans la nouvelle Héloïse, pour citer évidemment des exemples extrêmement fameux. J'aimais bien l'idée de l'échange des correspondances et de la façon dont chaque personnage raconte l'histoire en étant en même temps un peu narrateur. A ceci près qu'au XXIe siècle, il est très difficile d'imaginer un roman par lettres. Les gens ne s'écrivent plus et il y aurait quelque chose de très factice, je crois, dans l'agencement des correspondances. J'ai donc utilisé ce procédé du monologue intérieur en entrelaçant des interventions de chacun des personnages qui se trouvent être par conséquent acteurs de la fiction et en même temps auteurs. Ils sont narrateurs, ils racontent l'histoire en même temps qu'ils la vivent, à ceci près que chacun ne possède qu'un seul élément de la réalité et on peut dire de chacun des personnages que l'essentiel de l'histoire lui aura échappé. J'avais l'idée aussi d'utiliser la pomme verte d'une autre manière mais je dois dire que je n'ai pas réussi. J'aurais beaucoup aimé que la pomme verte soit l'arme du crime. Dans un livre que j'aime beaucoup de Mercedes de Ambrosis qui s'appelle Suite et fin au Grand Condé, l'arme du crime est une fourchette. J'aurais aimé le parallélisme entre la pomme et la fourchette mais je dois dire que je n'ai pas réussi à trouver la solution pour faire de cette pomme verte dessinée par Magritte l'arme du crime.